salut parisienne parisienne j'espère que vous allez bien juste avant commencer parler de ce match celui de paris saint-germain strasbourg alors comme quoi j'ai pas pu faire le débrief lille paris saint-germain pour des raisons personnelles je suis parti quelques jours pour des raisons bien sûr du coup j'ai pas fait cette vidéo aussi de lille paris saint-germain et vu que je suis arrivé aujourd'hui et je suis arrivé tard j'ai pas vu la première période celui de paris saint-germain strasbourg mais j'ai vu que la deuxième période du coup je vais commencer parler de lille paris saint-germain même si c'était dimanche je m'en bats les steaks juste parler vite fait voilà alors du coup bas 0-0 entre lille et le paris saint-germain pas de but pour le psg apparemment c'était un bon match entre les deux équipes voilà c'était serré et les parisiens ils ont failli marquer un but bon déjà qu'il a failli marquer Moïskine qui a failli marquer bon après et j'en passe bon j'ai vu quelques résumés lille paris saint-germain vite fait à l'arrache quoi et bon il fallait que le paris saint-germain s'apposait obligatoire et chercher les trois points mais là à la soixante-dix-huitième minute oh la la merci Kipembe parce que là il y avait quatre joueurs de lille contraint un parisien et c'est Kipembe ils étaient quatre contraints et là Kipembe qui l'a taclé proprement incroyable incroyable parce que là si par exemple si Kipembe il avait bon s'il n'avait pas réussi à récupérer la balle il y aurait un but pour l'île mais là incroyable Kipembe ce qu'il a fait mais le patron un guerrier un soldat il a sauvé mais heureusement qu'il était là mais magistral du coup bah il y avait 0-0 entre lille paris saint-germain mais voilà apparemment c'était un bon match on va dire alors juste bah on va parler sur le paris saint-germain strasbourg du coup victoire pour les parisiens sur le score 4 à 0 face à strasbourg alors du coup j'ai pas vu ce premier période bon j'ai vu qu'ils ont marqué un but de ce premier période et du coup à la 18e minute de jeu 1-0 pour le paris saint-germain le but Pembele qui marque son premier but chez les pros en tout cas bravo à lui en tout cas il mérite énormément il a marqué son premier but impeccable il n'y a rien à dire et bon on va parler de ce deuxième période du coup le paris saint-germain qui mène 1-0 face à strasbourg de ce premier période et deuxième période je trouve on a vu les parisiens ils n'arrivent pas à chercher des occasions bon il ya rafinia qui l'avait tenté une occasion il avait tiré à côté il a fait ce qu'il a pu mais l'a failli marquer c'est vraiment dommage et ensuite basse 77e minute de jeu un changement pour le paris saint-germain herrera qui sort à la place gay 80e minute de jeu 2-0 pour le paris saint-germain le but qui yann mbappé parce que je me suis dit j'ai cru ça allait terminer un zéro victoire courte mais là enfin que le paris saint-germain qui se réveille qu'ils ont mis un deuxième but parce que là à zéro non ça va pas moi j'ai envie que le paris saint-germain mais tu as deuxièmes un troisième un quatrième tu vois ce que je vais dire mais là enfin le pg qui se réveille qui se réagit parce que bon même s'ils ont des positions de balle qui trouvent la solution à bon pour chercher des occasions mettre un deuxième but du coup de zéro pour le paris saint-germain le but de kyan mbappé ensuite bah 82e minute de jeu changement pour les parisiens rafinia qui sort à la place drassler et mbappé qui sort à la place mouskine et ensuite 89e minute de jeu 3-0 pour le paris saint-germain le but gay en tout cas le but de gay magnifique quelle frappe qu'il a mis incroyable il avait tenté c'est très bien ce qu'il a fait même si même s'il rate même s'il avait à côté il faut tenter quand même c'est ce qu'il a fait et là il a tenté il a marqué son but magnifique impeccable y'a rien à dire du coup 3-0 pour le paris saint-germain le but gay et ensuite bah 90e minute de jeu 4 à 0 pour le paris saint-germain le but mouskine et du coup il y avait un petit erreur côté défenseur de strasbourg et là du coup mouskine qui en profite qui tire et qui marque son but et là puis en tout cas le pg qui ont mis un puissance 4 et après le bas le 4-0 pour le paris saint-germain encore un changement pour paris 90e minute de jeu dimaria qui sort à la place faddinga un titi parisien après côté strasbourg bon il n'y avait pas grand chose à faire mais à part oh la la qu'erreur je sais pas ce qu'il a fait mais il a fait n'importe quoi il a failli prendre un côté il a failli coûter cher parce que là qu'erreur il a fait une erreur de passe et là on a vu que strasbourg qui a failli marquer un but parce que là oh la la c'est mais pas qu'erreur que je vais l'appeler c'est quelle erreur quelle erreur mais bon en tout cas le principal score final 4 à 0 pour le paris saint-germain le pg qui finit en beauté dernière année 2020 la coup position qu'il a mis le professeur de tourelle qu'il a mis en 5-3-2 en gardien navas défenseur gauche baquer défenseur droit d'agba défenseur centrale qu'erreur marquinhos et pembele milieu sentinelle herrera milieu gauche rafinha milieu droit verrati et deux attaquants mbappé dimaria les positions de balle paris qui a 69% des positions de balle côté strasbourg qui a 31% des positions de balle paris qui a fait 17 tirs et 8 cadrés et côté strasbourg qui a fait 8 tirs et 2 cadrés donc voilà les amis j'ai pas plus à dire en tout cas je suis content que paris qui s'impose tranquillement victoire méritée pour le paris saint-germain du coup bas le pg ils seront pas en tête de ce classement ils sont toujours troisième au classement du coup bas lille il est premier lyon deuxième et le paris saint-germain troisième donc bas voilà j'ai pas plus à dire le pg qui finit en beauté dernier match de cette année 2020 sur ce bas en tout cas je vous souhaite un joyeux noël prenez soin de vous prenez soin de votre prenez soin de votre famille la famille c'est sacré sur ce bonne soirée à tous ici c'est paris les amis j'ai oublié un petit détail celui de lille paris saint-germain bon du coup fallait que le paris saint-germain s'impose avoir les trois points du coup le pg ils n'arrivent pas à retrouver le chemin du filet du coup pas de victoire pas les trois points pour le paris saint-germain un match nul un point bon c'est mieux que rien mais bon en tout cas c'est comme ça du coup il ya trois joueurs parisiens qui sont blessés c'est gurzavoie qui pmb et floridzi donc voilà et aussi bas dernier débrief de cette année 2020 et on se retrouvera pour le débrief vers début janvier vers le 6 janvier si je me trompe pas donc voilà sur ce bonne soirée à tous paris saint-germain